Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférées. Aujourd'hui, on va étudier la notion de barycentre. Qu'est-ce que le barycentre ? Donc déjà, étymologiquement, barycentre, ça vient du mot parbus, en latin qui veut dire poids. Et centre, ça veut dire le centre. Donc, le centre des poids, qu'est-ce que ça peut bien être ? En fait, dans le langage courant, c'est le point d'équilibre. Ainsi, il faut garder en tête que cette notion de barycentre, ça veut seulement dire en notion physicienne, le point d'équilibre. Dans cette vidéo, on va introduire la définition de barycentre. Ensuite, on va l'appliquer à deux points, à trois points, et on va généraliser tout ça. Ça va être une notion assez simple si vous me suivez correctement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer absolument tout ce qu'il faut savoir dans le barycentre. Tout ce qu'il faut savoir. Le cours, des exemples, des applications. Certes, la vidéo va être un peu longue, donc ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. Il y a absolument tout dans cette vidéo. Tout à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite remarque. Donc, restez jusqu'à la fin pour écouter ma remarque. Et si vous voulez écouter dès maintenant, allez-y. Enfin, avant de commencer, je tiens à vous dire que la vidéo est en timelapse. Donc, vous pouvez aller où vous voulez, si vous voulez, voir le barycentre de deux points, de trois points. Si vous voulez voir les propriétés des exemples, tout est indiqué dans le timelapse. C'est clair ? On y va ! Donc, on va commencer par introduire la notion de barycentre. Mais avant de l'introduire mathématiquement, on va essayer de comprendre instinctivement à quoi ça correspond, puisque c'est le point d'équilibre. Donc, supposons que l'on ait une planche de bois. Donc, vous avez une planche. Et à chaque extrémité de la planche, vous mettez deux poids identiques. J'ai marqué un et un pour dire que le poids est identique. Par exemple, un kilo et un kilo, un gramme, un gramme, peu importe. C'est la même unité. Il y a le même poids aux extrémités. Ben, instinctivement, où est-ce qu'on doit mettre une tige en bas pour garder cette planche en équilibre ? Ben, instinctivement, vous ne répondez pas. Ben, on doit mettre la tige au milieu. Si je mets une tige au milieu, la planche reste équilibrée. Vous avez vu ? Donc, le barycentre se situe au milieu du segment. Avant de donner la définition exacte, donnons un deuxième exemple. Si maintenant, vous avez une planche sur laquelle vous mettez deux poids aux extrémités, un poids qui mesure une unité, un kilo, disons un kilogramme, et dans l'autre extrémité, un poids qui mesure deux kilogrammes. Donc déjà, encore une fois, instinctivement, si vous mettez la tige au milieu, il va se passer quoi ? Il va se passer que la planche va tomber de ce côté-là, puisque là, c'est plus lourd qu'ici. Donc, automatiquement, un réflexe, qu'est-ce que vous allez faire pour compenser cette chute de l'autre côté ? Sans réfléchir, en fait, c'est vous. Automatiquement, vous allez faire quoi ? Vous allez déplacer la tige, vous allez la rapprocher du 2. Ainsi, le point d'équilibre, on sait qu'il va être plutôt proche du 2 que du 1. Donc, ça va être par ici. Nous, on veut savoir exactement où doit se situer le point d'équilibre. Bon, là, c'est moins évident que le premier exemple, mais il y en a certains, je pense, qui ont déjà la réponse. Parce que si on veut réfléchir, sans faire de maths, là, j'ai un poids deux fois supérieur à celui-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais devoir placer ma tige quelque part, telle que cette distance va compenser ce poids. Donc, on peut donner assez rapidement la réponse que sûrement, la longueur ici doit être deux fois plus grande que la longueur ici pour compenser ce poids supérieur à gauche, puisqu'il est deux fois supérieur. Donc, sans faire de calcul, on peut se dire qu'on doit placer la tige par ici, ici, c'est un tiers de la longueur et ici, on a deux tiers de la longueur. Mais on n'a rien fait mathématiquement. C'est notre instinct. Peut-être qu'on a totalement fausse. Peut-être que ce n'est pas un tiers. Donc, maintenant, on va introduire formellement la notion de barricente et on va commencer à étudier avec des calculs. On va essayer de retrouver ce résultat-là et faire d'autres généralisations. Donc, c'est bon pour l'introduction. Maintenant, on y va pour les calculs. C'est parti. Très bien. Donc, voilà la définition du barricente que pour deux points. On va vraiment y aller crescendo. On introduit pour deux points. Ensuite, on fera pour trois points. Et ensuite, ça sera de la même manière pour n points. Si vous comprenez deux points et trois points, vous avez tout compris. Ne vous inquiétez pas. Vous allez voir sur Internet ou dans vos livres des formules compliquées, des sigmas, etc. Du vent, tout ça. Comprenez ça. Et si vous comprenez ça, vous allez voir après, ça devient easy. Donc, déjà, on va utiliser une notation. Quand on met des parenthèses A, petit a, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un point A. Ici, notre point A. Le petit a, c'est le poids qui est situé au point A. Donc, ici, on a un point B. Et on a un poids petit b. Donc, il faut s'imaginer que là, sur le point A, on a mis un objet qui pèse A. Et ici, un objet qui pèse petit b. Donc, la question, c'est quel est le barycentre des points A et B ? Donc, la définition, elle est très simple. C'est la seule chose à savoir. Donc, si G, c'est le barycentre des points A de poids petit a et du point B de poids petit b, alors, le point G vérifie la relation suivante. Le petit a multiplié au vecteur GA plus le petit b multiplié au vecteur GB, ça doit être égal au vecteur nul. En gros, on essaie de trouver une combinaison pour annuler les forces en physique. On obtient le vecteur nul à la fin. Ça veut dire qu'il y a un équilibre. On va faire cette définition abstraite avec l'exemple de juste avant. Donc, dans l'exemple juste avant, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une planche. Donc, je vais dessiner le segment. Le poids à gauche, c'était combien ? Le poids, il était de 1. Donc, ici, je mets 1. Le poids à droite, c'était combien ? De 2. Donc, ici, je mets 2. On va trouver donc la position du point d'équilibre, du barycentre. Donc, on doit utiliser cette relation-là. Donc, le point que l'on cherche doit vérifier la relation 1GA plus 2GB, le vecteur GB, doit être égal au vecteur nul. Quand on est sur un segment, un segment, c'est comme une droite. Une droite, c'est dirigé par combien de vecteurs ? Par un seul vecteur. Un vecteur dirige une droite. Donc, ici, on va prendre quel vecteur ? Pour ce segment-là. Il y a deux choix possibles. Soit on prend le vecteur AB, soit on prend le vecteur BA. Vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez. D'accord ? Moi, je vais prendre le vecteur AB. Donc, si je veux AB, déjà ici, 1 fois, ça ne sert à rien. Donc, je mets, je récris GA plus. Là, le GB, je vais utiliser la relation de Charles. Le GB, je le casse et ça devient deux facteurs de GA plus AB en utilisant la relation de Charles. Donc, c'est égal au vecteur nul. Je vais développer. Donc, ça fait GA. Quand je vais développer, ça fait deux GA. Donc, en tout, j'ai combien de GA ? J'ai trois GA. Donc, trois GA plus deux AB. C'est égal à quoi ? Au vecteur nul. Nous, on veut le point G. Donc, on va utiliser que le vecteur GA. Le vecteur GA, c'est égal à quoi ? Donc, déjà, ça, je le mets de l'autre côté. Ça devient donc moins deux AB. Vous êtes d'accord ? Et directement après, je fais quoi du 3 ? Je le divise. Après, on n'aime pas trop les moins avec les vecteurs. Donc, on fait partir le moins et à la place, on va faire quoi ? On switch la position des deux mètres. Donc, conclusion. Conclusion, je la mets là. GA, c'est égal à quoi ? C'est égal à deux tiers du vecteur. On a changé le moins, donc ça devient du vecteur BA. Avant de continuer, vous avez vu ? Moi, j'ai dit, je vais utiliser le vecteur AB. Et au final, j'ai utilisé quel vecteur ? BA, c'est pour vous montrer en fait que vous ne devez même pas vous poser cette question quel vecteur j'utilise. Peu importe, faites vos calculs et quand vous obtenez le résultat, vous allez voir. Regardez. Je sais que GA, c'est deux tiers de BA. Donc, le vecteur BA, c'est ce vecteur comme ça. Je vais juste changer pour que ce soit plus simple à voir, mais ce n'est pas obligatoire. parce que le point de départ ici du vecteur, c'est quoi ? C'est un point G que l'on ne connaît pas. Donc, tracer un vecteur pour lequel on ne connaît pas l'origine, c'est faisable, mais ce n'est pas le plus simple pour vous. Donc, on va juste changer. Ça devient quoi ? AG. Mais si j'ai switché ici, je dois faire quoi ici ? Je switche. Ça fait deux tiers de AB. Oh, je retombe sur mon AB. Évidemment, peu importe. Travaillez et après, vous lisez ce que vous avez. Si vous avez AB, BA, GA, AG, ça ne nous dérange pas en fait. On s'adapte à la situation. D'accord ? Et donc, on sait que le vecteur AG c'est égal à deux tiers de AB. Donc, l'AG AB, je prends deux tiers. Donc, je coupe en trois. Bon, à peu près. Le point G, il est de telle sorte que le AG, ça soit deux tiers de ça. Deux tiers, je prends deux morceaux à partir du point A. Où est-ce qu'il doit être le point G ? Ici. Et on retrouve le résultat qu'on avait trouvé de manière instinctive. Ici, on a combien ? On a deux tiers. Et ici, on a combien ? On a un tiers. Par le calcul, on a déterminé le point d'équilibre, le barycentre de ces deux points. Du point A avec un poids de 1 et du point B avec un poids de 2. Je vais refaire un exemple à peu près identique très, très rapidement puisque c'est la même chose. Mais juste pour le voir avec d'autres coefficients. Très bien ! Pour cet exemple numéro 2, on va trouver le barycentre du point R avec un poids de moins 2. Oulala, vous allez me dire comment ça se fait qu'un poids est de moins 2 ? On fait des maths. Donc, tout peut se produire quasiment. Toute l'imagination est réalisée. Donc, pourquoi moins 2 ? Quand vous avez la planche, si je mets un poids positif, le poids va vers le bas. Non ! Mais si j'ai un poids négatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que vous avez quelque chose, par exemple une main qui pousse vers le haut. C'est une force qui va vers le haut. Donc, on peut avoir des poids négatifs. Ok ? Mais rien ne change. Tout est pareil. Donc, on y va. Donc, si on appelle G le barycentre de ça. Donc, G, c'est le barycentre. G vérifie quoi comme relation ? Bon, on fait la même chose. D'après la définition, ça doit être égal. Moins 2 GR plus 5 GT va être égal au vecteur nul. Donc là, on se repose à la question. On veut avec le vecteur GT ou TG ? Peu importe. Donc, on va casser celui-là ou celui-là ? Peu importe. Donc, moins 2, par exemple, si je vais le casser, donc j'ai du GR, je vais mettre quoi à la place ? Le troisième point que je n'ai pas utilisé, ça fait GT plus TR. Parenthèse, puisque le coefficient moins 2, il est pour tout ça. Et ça, c'est bien égal à ça. Plus 5 GT égale le vecteur nul. Je développe, directement quand je développe, moins 2 GT plus 5 GT, ça fait quoi ? Ça fait donc du 3 GT. Moins 2, moins 2 TR. c'est égal au vecteur nul. Je vais quand même faire la petite représentation pour ne pas qu'on l'oublie. Donc, on a TR. On a le segment là. Donc, je vais isoler ça. Ça devient quoi ? Ça devient GT. C'est égal à quoi ? Ça, je vais le mettre de l'autre côté. Ça devient donc 2 TR divisé par 3. De la même manière, commencer par un point qu'on ne connaît pas, que l'on cherche, ce n'est pas facile. C'est faisable, mais ce n'est pas facile. Donc, on va juste switcher. Donc, ça devient TG égale à 2 tiers de... On switch donc ici aussi. RT. Voilà. Donc, j'ai du 2 tiers. 3, ça veut dire que je dois recouper encore une fois en 3. Donc, je coupe en 3. Donc, TG c'est 2 tiers de RT. RT, ça va comme ça. C'est le vecteur qui va comme ça, RT. Donc, j'en veux 2 tiers. Donc, 2 tiers de RT, c'est ce vecteur-là, en fait. Vous allez d'accord ? Donc, j'efface celui-là. Donc, je prends ce vecteur et je dois le placer avec comme origine T. Donc, si je le prends, ça fait ça. Donc, mon point G, le barycentre, le point d'équilibre, il est ici. Là, vous allez me dire pourquoi le barycentre, il ne vit pas dans le segment, etc. On a un poids qui est comment, ici ? Négatif. Après, écoutez, la physique ou les mathématiques partent de choses concrètes, de choses réelles. Et à partir de là, en fait, on généralise à des notions qui n'ont peut-être plus de sens dans le monde réel. Par exemple, les nombres négatifs moins 3, moins 5, vous les utilisez et vous n'avez aucun souci avec. Est-ce qu'ils ont un sens vraiment dans le monde réel ? Non. Quand vous faites, par exemple, une fonction que vous étudiez, l'altitude en fonction du temps, je dis une bêtise, la température en fonction du temps, il y a une formule qui donne la fonction. Mais cette courbe, elle est définie que pour le temps qui va de 0 à plus infini. mais entre moins l'infini et 0, est-ce qu'on peut quand même calculer des images ? Oui, le calcul est faisable. Mais ce calcul n'a plus de sens dans la réalité. Mais il est faisable. Donc, il ne faut pas que ça vous inquiète d'avoir un point négatif ou un barysandre qui est hors de l'intervalle. D'accord ? Avant de passer aux trois points, on va faire un exercice qui fait le chemin inverse. Je m'explique. C'est quoi le chemin inverse ? Supposons qu'on vous donne un point G qui est défini tel que ça. On vous donne une relation sur le point G. On va mettre le lecteur. Et on vous dit donc ce point G qui est le barysandre des points A et L, mais c'est le barysandre des points A et L, pondéré avec quel poids pour chaque point. Donc, pondéré, c'est-à-dire il y a quel poids pour chaque point A et L. Là, on ne connaît pas. La question, c'est savoir quels sont les poids qui sont positionnés sur les points A et L. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'obtenir la relation de la définition du barysandre. Dans la relation du barysandre, il y a quoi comme vecteurs qui vont apparaître ? Il y a les vecteurs GA et les vecteurs GL. Donc, l'objectif, c'est faire apparaître ces vecteurs. Est-ce que le GA est déjà là ? Oui. Donc, celui-là, je ne le touche plus. Je le réécris. Donc, j'ai deux GA. Est-ce que le vecteur AL, je le veux ? Je ne le veux pas. Donc, je vais utiliser la relation de châle. AL, je vais dire que c'est quoi ? Je vais dire que c'est AG plus GL égale le vecteur nul. Maintenant, je développe. Ça devient donc 2GA plus 3AG plus 3GL égale le vecteur nul. 3AG, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins GA. Donc, 2 moins 3, ça fait quoi ? Ça devient donc moins le vecteur GA plus 3, le vecteur GL égale au vecteur nul. Là, on est revenu à la définition de ce que c'est le barycentre. Et on peut conclure quoi ? que le point G, c'est le barycentre des points A. A avec un poids de combien ? De moins 1. Et L avec un poids de combien ? Avec un poids de 3. Voilà. C'est bon ? Parfait. Donc maintenant, on va passer, au lieu de faire 2 points, c'était le cas un peu facile, on passe au cas à 3 points. Allez, c'est parti. OK. Donc, dans le cas où il y a 3 points, ça veut dire, au lieu d'avoir un segment, maintenant, on va avoir une représentation dans le plan. Par exemple, vous avez une planche triangulaire. Une planche de bois triangulaire et vous voulez savoir où vous devez placer une tige pour que la planche reste en équilibre. Donc, ici, on a les 3 sommets de notre planche, de notre triangle, avec des poids quelconques. Donc, petit A, petit B, petit C. Et donc, la question, c'est où on doit placer la tige ? Par exemple, ça pourrait être ici. Donc, si on place la tige ici, il faut que ça reste en équilibre. Mais évidemment, si ici, c'est plus lourd que là et que là, la planche va tomber comme ça. Donc, on doit trouver le point d'équilibre. La définition, que ce soit pour 2 points ou pour 3 points, c'est la même. Ou pour 50 000 points, c'est la même. Je vais la donner pour 3 points. Donc, si on a 3 points ABC, pondérés avec petit A, petit B, petit C, alors le barycentre, le point d'équilibre de ces 3 points est défini par le point G tel que petit A fois le vecteur G, A plus petit B fois le vecteur G, B plus petit C fois le vecteur G, C, ce sera égal au vecteur nul. On va faire un petit exemple. Ce n'est pas totalement pareil qu'avec 2 points. Donc, on y va ? Bon, déjà là, intuitivement, ce n'est pas facile de trouver le point d'équilibre, le barycentre, si les poids, c'est 1, 2, 3. Franchement, là, ça devient un peu plus compliqué. On sent toujours qu'il faut être proche, plus proche du poids, le plus grand, mais précisément où ? Bon, une chance pour le voir directement. Le point d'équilibre, le barycentre. Donc, le barycentre doit vérifier donc 1 fois le vecteur GA plus 2 le vecteur GB plus 3 le vecteur GC égale le vecteur nul. Voilà, c'est ça la définition du barycentre. Pas plus. Mais là, par rapport à 2 points, je vous avais dit que 2 points, on devait se diriger par rapport à un vecteur parce que 2 points, ça forme une droite, un segment. Il n'y a besoin que d'un vecteur. Mais si maintenant, on est dans l'espace, si on a un triangle, par exemple, il faut combien de vecteurs pour diriger le plan ? Il faut 2 vecteurs. Donc, soit l'énoncé vous dira que vous utilisez les vecteurs temps et temps. Si on ne vous le dit pas, vous prenez les vecteurs que vous voulez. On a 3 points ABC. Vous créez 2 vecteurs avec ces 3 points. Je vais, par exemple, prendre les vecteurs AB et AC. Mais vous pouvez prendre autre chose si vous voulez. J'écris ici que je vais écrire en fonction des vecteurs AB et AC. C'est mon choix à moi. Mais vous, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Donc, si on veut AB et AC, le vecteur GA, je ne le touche pas puisque le G, c'est celui que je cherche, je l'ai. Et le A, c'est le point commun à mes deux vecteurs. donc GA, je le laisse. Ensuite, GB. On va changer. GB, on va dire que c'est donc 2GA. Je développe directement. Ça devient plus 2GB. Et le GC, ça devient quoi ? Comme ça, je transforme en du AC. Ça devient 3GA plus 3AC égale le vecteur nul. d'après la relation de châle. OK. Donc, j'ai GA plus 2GA plus 3GA. Ça me fait combien de GA ? Ça me fait donc 6GA. Évidemment, il y a une erreur ici. Vous l'avez vu, je le sais. Vous étiez en train de crier. Erreur, erreur ! Merci. Donc, directement, ça fait 6GA égale quoi ? Les deux qui restent, je les mets de l'autre côté. Ça devient donc moins 2AB moins 3AC. Je vais diviser par 6. Ça devient donc GA égale quoi ? Si je divise par 6, directement, simplifie 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Donc, ça fait moins 1 tiers de AB. 3 divisé par 6, ça fait 1 demi. Donc, moins 1 demi de AC. Ensuite, vous vous rappelez, je vous ai dit quoi ? On n'aime pas commencer par un point qu'on ne connaît pas. Donc, on va plutôt utiliser le point A. Donc, on switch, ça devient quoi ? Ça devient donc le vecteur AG. Mais le fait d'avoir switché ici, je dois switcher ici, je dois switcher ici, mais j'ai du moins et du moins. Donc, d'une part, je dois switcher, mais après, j'ai le moins qui va re-switcher. Donc, en fait, il se passe quoi ? Directement, je n'enlève que les moins. Donc, ça fait 1 tiers de AB plus 1 demi de AC. Donc, voilà. Je sais que le barycentre, que le point d'équilibre dans cette situation-là doit être, à partir du point A, se diriger de 1 tiers du vecteur de AB plus 1 demi du vecteur de AC. Si je fais ce chemin-là, ce mouvement-là, j'obtiens la position du point G, la position du barycentre, du point d'équilibre. Après, là, il y en a parmi vous qui sont en train de trembler ou stresser en plus, mais comment on va le placer précisément ? Restez attentif, dans la 3ème partie, on va utiliser une technique pour placer le barycentre plus précisément et encore plus facilement qu'avec cette relation-là. Mais déjà, celle-là, elle est suffisante. Mais encore une autre après, en 3ème partie. Restez présent. Donc maintenant, on va déterminer le barycentre, le point d'équilibre, mais dans une situation dans laquelle on a un repère. Le fait d'avoir un repère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les points A, B et C admettent des coordonnées. C'est encore plus simple. Donc, on suppose qu'on est dans un repère que le point A pour coordonner ça, le point B coordonner ça, le point C coordonner ça, et ensuite, on définit les poids de chaque point. Donc, le point A, il a un poids de 2, le point B, il a un poids de moins 1, le point C, il a un poids de 5. Et la question, comme d'habitude, déterminer le barycentre, le point d'équilibre. On revient toujours à la définition. Donc, d'après la définition, il faut que le poids de 2 fois le vecteur GA moins 1, donc moins le vecteur GB, plus 5 fois le vecteur GC, c'est égal au vecteur nul. Mais dans ce cas-là, pourquoi ? La technique, ce n'est pas totalement la même. On a les coordonnées. Donc, il nous suffit juste d'introduire les coordonnées des vecteurs GA, GB et GC. Je le fais directement, regardez. Ça devient quoi ? Donc, le 2, je le mets. Le vecteur GA, c'est quoi ces coordonnées ? Le point G, je le cherche, je ne le connais pas. Donc, le point G, par exemple, je vais dire que ces coordonnées sont XY. OK ? Donc, pour déterminer les coordonnées d'un vecteur, je vous rappelle, on doit faire les coordonnées du point à droite moins celui d'à gauche. Donc, A, c'est 1, donc ça fait 1 moins celui de GX et ensuite 2 moins Y. Moins B, donc c'est moins 1 moins X et 1 moins Y plus 5 les coordonnées de GC. Donc, 0 moins X 3 moins Y. et ça doit être égal au vecteur nul, le vecteur nul, donc ces coordonnées sont 0, 0. Ensuite, le 2, le moins 1, le 5, ce sont des coefficients qu'on va multiplier à chaque coordonnée. Je vais le faire rapidement. Ça devient quoi ? Ça devient 2 fois 1, ça devient 2. 2 fois moins X moins 2X. Moins, moins 1, ça devient plus 1. Moins, moins X plus X. 5 fois 0, ça fait 0. 5 fois moins X, ça fait donc moins 5X, c'est égal à 0. Ça, c'est pour l'équation du haut. Maintenant, on fait l'équation du bas. 2 fois 2, 4. 2 fois moins Y. Moins 2Y. Moins 1. Moins moins Y plus Y. 5 fois 3, plus 15. 5 fois moins Y, moins 5Y, qui est égal à 0. Donc là, on a des petites équations du premier degré. Donc ça fait moins 2X plus X, ça fait moins X, moins 5X, ça fait donc moins 6X. 2 plus 1, 3. Donc plus 3, c'est égal à 0. En bas, j'ai moins 2Y plus Y, donc ça fait moins Y, moins 5Y, ça fait donc moins 6Y. 4 moins 1, 3, plus 15, 18. Plus 18, égale 0. Donc celle-là, je la mets ici. Donc directement, ça fait X égale quoi ? Ça fait moins 3, divisé par moins 6, ça fait donc 1 demi. Et Y, c'est égal à quoi ? Plus 18, ça fait moins 18, divisé par moins 6, ça fait donc 3. Donc le baril centre, des points A, B et C avec ces points-là, c'est le point G de coordonnées 1, demi, 3. Ça va, c'était facile ça. Maintenant, on va faire une troisième application qu'il faut connaître du baril centre. à première vue, ça peut faire peur et après, vous allez voir, jeu d'enfant. Allez, on y va ! Donc vous êtes là tranquillement et votre prof, ou dans un exercice, ou dans un concours, on vous demande déterminer l'ensemble des points M qui vérifient cette relation-là. Donc le point M, c'est un point inconnu et les points abaissés sont des points connus. D'accord ? Là, vous vous dites, waouh, double bar, je stresse, c'est quoi ? Bon, c'est une norme, la norme d'un truc compliqué, c'est égal à 7. Waouh ! Mais puisqu'on est en train de faire le chapitre de baril centre, déjà, cette relation-là, elle vous fait penser à quoi tout de suite ? Ça ressemble à quoi par rapport à ce qu'on a fait avant ? C'est un peu la définition du baril centre. D'accord ? Mais le point M, je réinsiste, M, c'est un point quelconque. Donc, puisqu'elle ressemble beaucoup à la relation avec le baril centre, on va introduire le baril centre des points abaissés. Mais quand on parle de baril centre, on doit parler de poids associés, de la pondération. Pour l'instant, on ne se tue pas de la pondération. Donc, on va introduire le point G dans cette relation. On va faire quoi ? On va faire la relation de Charles. Donc, chaque vecteur, on va les casser avec du G. Donc, ça devient 2MG plus 2GA. On a cassé. Celui-là, ça devient plus MG plus GB moins 3MG moins 3GC. ça doit être égal à quoi ? C'est égal à 7. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? J'ai 2GA plus GB moins 3GC. waouh ! Ça, ce que j'ai souligné en rouge, si je les mets ensemble, c'est la définition du baril centre des points ABC avec le point A qui a pour poids 2, le point B qui a pour poids 1 et le point C qui a pour poids moins 3. Donc, si je dis que G, c'est le baril centre de ces trois points avec ces poids-là, ben, 2GA plus GB moins 3GC, ça devient le vecteur nul. Ça part. Donc, il reste seulement quoi ? Donc, puisque ça part, il reste seulement 2MG plus MG moins 3MG égale 7. C'est tous les mêmes vecteurs. Donc, 2 plus 1, 3 moins 3, 0. Waouh ! Je suis tombé dans le cas qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'en fait, le baril centre a un sens seulement si la somme des pondérations est différente de 0. pour qu'on va juste modifier rapidement. Là, je vais mettre moins 5 à la place. Donc là, ça devient moins 5, moins 5, moins 5. Et donc, le poids de C, c'est plus moins 3, mais c'est moins 5. Donc, 2 plus 1, 3 moins 5, ça fait donc la norme de moins 2MG égale 7. Les règles des normes. Donc, déjà, la norme, c'est quelque chose de positif. Donc, le moins 2, déjà, il devient 2. On peut sortir le 2 et puisqu'on le sort, on peut le diviser. Donc, ça devient la norme de Mg, ça doit être égale à 7 demi. Une norme, c'est la longueur. Je peux faire le vecteur Mg, mais je peux faire aussi le vecteur Gm, qui est égal à 7 demi. Ça ne change rien, c'est une norme. Mais la norme d'un vecteur Gm, on peut l'appeler comment ? La notation de la longueur. La longueur, vous savez l'utiliser depuis le collège. On note tout simplement, j'écris ici la conclusion puisque c'était la dernière étape, que Gm s'égale à 7 demi. Quels sont les points M que l'on cherche tels que la distance Gm soit égale à 7 demi ? La réponse, c'est le cercle de centre G et de rayon 7 demi. Donc, tous les points du plan qui vérifient cette relation-là, ce sont les points qui sont sur ce cercle-là. Aïe, aïe, aïe. Après, une question très intéressante que vous devez vous poser, c'est bien de faire ça, mais le point G, il faut le placer correctement. Comment on fait pour placer un point G ? C'est une très bonne question. Soit on fait la méthode d'avant, soit on fait quoi ? On fait la partie numéro 3 qui est maintenant. Allez, c'est parti. Très bien, donc là, on passe à l'ultime partie. On va parler de l'associativité. Le mot, peu importe, oubliez le mot. Le plus important, c'est que vous sachiez l'appliquer. C'est quoi l'associativité ? On ne va pas faire de définition et de théorie générale, on va l'appliquer avec les exemples, vous allez tout comprendre. On a trois points ABC qui sont pondérés avec 2, 3 et 8. Et le barycentre de ces trois points, on l'appelle G. La même notation qu'avant. Donc G, c'est le barycentre de ces trois points. Il y a une propriété qui nous dit, la propriété de l'associativité, que par exemple, on peut s'intéresser qu'au barycentre des points A et B. Donc si on prend trois points A et B, regardez, A, B, C, on trace notre triangle, notre planche triangulaire. Donc on cherche un point G qui est le barycentre. Donc il est quelque part, je ne sais pas, je le mets n'importe où, quelque part là. C'est le point d'équilibre des trois points ABC. Je peux introduire le barycentre seulement de A et B, par exemple, que je vais appeler H, qui sera quelque part ici. Je vais dire ici, par exemple, le point H. Donc H, c'est le barycentre que des points A et B. D'accord ? Donc cette propriété de l'associativité, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que si ces deux points A et B, on prend le barycentre H. Au lieu de faire le barycentre G des trois points ABC, G, c'est aussi quoi ? C'est aussi le barycentre que des deux points, que du point H, qui est le barycentre de AB, et du point C, qui est celui qu'on n'a pas utilisé. Avec H, qui est pondéré par la somme des deux points. Donc ici, le point A, c'était 2, le point B, c'était 3. Donc le point de H, ça va être 2 plus 3, 5. Donc voilà ce que c'est l'associativité. Maintenant, on va faire deux applications un peu différentes pour l'appliquer dans des applications précises. Et après, on aura fini. Allez, application numéro 1. Donc on a les trois points ABC avec les poids respectifs. Je fais un dessin rapidement. Donc l'objectif, c'est de déterminer le barycentre de ces trois points pour déverer avec leur poids. On a déjà la technique qu'on avait faite dans la partie numéro 2 avec la décomposition. Là, on va faire une autre technique grâce à l'associativité. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc le point A, je sais qu'il est pondéré avec 2. Donc ici, c'est 2. Le point B, c'est moins 1. Et le point C, c'est 3. Si vous avez compris, l'objectif de l'associativité, c'est de prendre le moins de points possible. Donc par exemple, c'est un exemple que je fais, vous pouvez prendre d'autres points. On peut par exemple remplacer les points A et C par leur barycentre respectif. Donc le point A et le point C, je vais les remplacer par leur barycentre. Donc il faut que je trouve le barycentre de ces deux points. Donc le barycentre de ces deux points que je vais appeler H. Donc H, c'est le barycentre de ces deux points. Il vérifie quoi comme relation ? Il vérifie donc que 2HA plus 3HC c'est égal au vecteur nul. Je vous rappelle que la technique en décomposant les deux vecteurs, le prendre par exemple celui-là, ça devient donc 2HC plus 2CA j'ai fait la relation de chale ici, plus 3HC égale le vecteur nul. 3 plus 2, ça fait donc 5HC plus 2CA égale le vecteur nul. Et donc HC c'est égal à moins 2CA divisé par 5. Je n'aime pas commencer par un point que je ne connais pas donc je change. Ça devient donc CH c'est égal à quoi ? Donc puisque j'ai changé, là je dois changer mais quand je vais changer ça il y a le moins, ça va rechanger donc juste j'enlève le moins. Ça devient donc 2 cinquième de CA. Donc plaçons le point H sur la figure. Le point H il est situé à 2 cinquième de CA. Donc CA, on va le couper en 5, ça peut créer. Donc 2 cinquième de CA. CA c'est dans ce sens-là, je prends 2 cinquième. donc je dois prendre 2 morceaux, d'accord ? Et je dois le faire à partir du point C. Donc C, c'est bien. Là, donc, le point H, il est ici. Le point H, il est pondéré de combien ? Ici, c'est 2. Ici, c'est 3. Donc je sais que ça va être H avec un poids de 5. La notation, on peut l'utiliser aussi celle-là. Soit H parenthèse, soit comme ça. C'est la même chose. Donc, chercher le barycentre des points A, B, C, ça revient à chercher le barycentre de quoi ? Des points B et H. Mais quand je n'ai que 2 points, le barycentre, il est où ? Si j'ai 2 points, le barycentre, il est sur cette droite. Il n'est pas à l'extérieur. Si j'ai une droite, il faut bien que je le tienne sur la droite pour qu'il reste en équilibre. Le point d'équilibre, il est quelque part sur la droite. Si mon doigt, je le mets à l'extérieur, ça tombe. Donc le barycentre de 2 points est toujours sur la droite de ces 2 points. Donc déjà, je sais que le barycentre que je cherche, il est quelque part sur cette droite-là. Maintenant, je vais faire quoi ? Je vais faire la même chose avec 2 autres points. Par exemple, je vais prendre les points A et B. Par exemple, le barycentre des points A et B, je vais l'appeler T. On va aller rapidement. Et T vérifie quoi ? Ça vérifie donc 2TA moins TB égale le vecteur de nez. Je décompose par exemple celui-là. Non, je vais plutôt utiliser celui-là parce qu'il n'y a pas de coefficient. Ça va être facile. Ça devient donc 2TA moins TA moins AB égale le vecteur nul. 2TA moins TA, ça devient donc TA égale AB. Je switch parce que je n'aime pas. Je vais commencer par un point que je ne connais pas. donc ça devient AT égale BA. Donc, le point T, il est situé, je dois faire le vecteur BA à partir du point A. Donc, je prends ce vecteur, je le place ici. Bon, je n'ai pas la place. On va continuer quand même tout comme ça. Supposons que cette longueur elle est ici. Donc, T, c'est le barycentre des points A et B avec pour poids 2 plus moins 1, ça fait. Mais sur la histoire, le barycentre des points A, B et C, c'est aussi le barycentre entre le point T qui est le barycentre de ça et du point C. N'est-ce pas ? Donc, puisque le point G est le barycentre de C et de T, il est quelque part sur la droite CT. Donc, je trace la droite CT. Donc, le barycentre G de ce triangle-là avec ces points-là, je sais d'une part qu'il doit être situé sur cette droite et qu'il doit être situé sur cette droite. Il est où le point G, le barycentre ? Il est ici. Voilà le barycentre des points A, B et C avec leur poids respectif. Vous avez vu ? Là, on a dessiné précisément le point G. Et là, on arrive à le lit. team application et vous aurez vu tout ce qu'il faut savoir dans le barycentre. Très bien. Donc, ultime application. Par exemple, on a quatre points ABCD avec leur poids respectif. Donc, j'ai fait une figure n'importe laquelle et on va déterminer comme d'habitude le barycentre. et si vous faites la relation avec la définition avec quatre points, ça commence à chauffer quand même. Je vous souhaite bonne chance pour le faire. Donc, au lieu de faire ça, on va faire quoi ? On va faire de la sociétivité. Comment on va faire ? Par exemple, ces deux points-là, on va trouver le barycentre de ces deux points. On va trouver le barycentre de ces deux points. Et ensuite, le barycentre de ces quatre points, en fait, ça sera le barycentre de ces deux points. N'est-ce pas ? J'ai pris A et B, vous aurez pu prendre A et C et vous faites ce que vous voulez. Vous avez le choix. Donc, faisons le barycentre de A et B qu'on appelle R et celui de C et D qu'on appelle H. Donc, si on fait la relation, ça devient quoi ? Ça devient donc moins Ra plus 2RD égale le vecteur n'est cassé ici. Donc, ça fait moins RB moins BA plus 2RB égale le vecteur nul. Moins RB plus 2RB, ça devient donc RB. Celui-là, je vais mettre de l'autre côté, ça devient donc BA. Je switch, je n'aime pas l'être R au début, donc ça devient BR égale AB. Donc, déjà, je sais que le point R, il est défini tel que BR égale AB. Je vais modifier là rapidement. Donc, BR égale AB. Donc, je prends le vecteur AB, je dois mettre ici. donc ici, j'ai mon point R. Donc, ça, c'est le barisantre du segment AB. Donc, je fais la même avec H. Donc, ça devient 5HC moins 7HD égale le vecteur nul. Je vais passer ça, par exemple. Donc, ça fait 5HD plus 5HD plus 5HD moins 7HD égale le vecteur nul. 5HD moins HD ça devient donc moins 2HD plus 5HD plus 5HD c'est égal le vecteur nul. donc HD égale, je le mets de l'autre côté, ça devient moins 5 divisé par moins 2 ça devient, ça va se simplifier, ça devient 5,5 de DC. Je veux commencer par le point D donc, DH égale 5,5 de CD j'ai encore modifié la figure pour pouvoir le faire rentrer dans le tableau donc, DH c'est 5,5 de CD donc, 5,5 ça veut dire quoi ? ça veut dire 2,5 fois en rouge donc, CD c'est ce vecteur-là à partir du point D donc, je continue je dois placer donc le vecteur CD 2,5 fois donc à partir de là ça fait le faire avec là 1 2 juste à moitié donc le propre mode on va 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 le barisangre du point CD qui est ici qu'on a appelé H donc, je sais que le barisangre que je cherche est situé sur cette droite-là mais on a besoin des points grâce à la relation de l'associativité je sais que le point R c'est quoi son poids R R c'est le barisangre de ça et ça donc moins 1 plus 2 ça fait 1 et le point H c'est quoi son poids 5 moins 7 ça fait donc un poids de moins 2 et donc l'ultime barisangre que je cherche le point G qui est le barisangre de ces 4 points en fait c'est aussi le barisangre de ces 2 points donc ça devient donc ça devient donc ça devient donc ça devient GR moins 2GH égale le vecteur le même donc ça devient GH plus HR moins 2GH égale le vecteur GH moins 2GH ça fait moins GH GH je ne connais pas le H maintenant je le connais donc je change ça devient qui est égal à RH donc je dois faire HG qui est égal à RH RH c'est ça à partir du point H donc je vais le faire en noir RH à partir du point H je fais cette longueur ici à peu près et voilà voilà le point G qui est barisangre de ces 4 points et c'est fini pour finir une petite remarque quand même vous avez vu dans cette longue vidéo où j'ai parlé d'absolument tous les exercices faisables en bariscentre je les ai faits dans cette vidéo est-ce que à part la définition la formule de la définition j'ai utilisé une seule formule vous avez vu j'ai utilisé aucune formule il faut comprendre ce que l'on fait et je sais qu'il y a beaucoup de professeurs que ce soit vos professeurs ou sur Youtube ou dans les livres qui font ce chapitre avec plein de formules vous allez voir des formules vous allez aller aller regarder maintenant tapez sur le Google ou n'importe quel de recherche barisante et prenez une leçon vous allez voir on va vous donner des formules 1 sur A plus B plus C blablabla plein de formules je ne les connais même pas ça n'a pas de sens de faire des matières et des formules il faut comprendre ce que l'on fait et vous avez vu on a pu faire tous les exercices sans aucune formule juste en comprenant qu'il faut faire une relation de châle tasser revenir en arrière les poids je vous demande vraiment d'aller voir des leçons avec les formules et me dire en commentaire si c'est plus simple les formules ou pas après sur le coup peut-être vous allez me dire la formule je l'ai apprise j'ai juste à l'appliquer oui mais quand vous devez apprendre la physique le français l'anglais vous avez pensé que les formules vous n'avez que ça à faire à les apprendre non sur ce si tu as aimé la vidéo comme d'habitude rejoins le discours si ça t'intéresse abonne-toi à la chaîne à chaque poule à qui vous a que je donne des questions et à très vite